Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2022 pour le signe des poissons ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires si celles-ci sont déjà en ligne. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vos amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la lumière. On vous demande de faire la lumière sur certaines situations, peut-être sur certains secrets également. Donc, on vous dit, éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Donc ici, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas. Il y a peut-être des secrets que vous ne voyez pas. Alors, peut-être que pour les personnes qui sont célibataires, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous observe, qui vous regarde, à qui vous plaisez, qui essaye de vous faire passer le message et vous ne voyez pas. Donc ici, essayez d'ouvrir les yeux. Regardez autour de vous ce qui se passe pour vous ouvrir, peut-être pour accueillir l'amour dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Pour d'autres ici, peut-être qu'il y a d'autres situations un petit peu plus subtiles. Peut-être qu'ils êtes en début de relation. Et vous, peut-être que pour certains et certaines, vous vous posez la question, est-ce que cette personne m'apprécie ? Est-ce qu'elle m'aime bien ? Et on vous dit, regarde bien, regarde, regarde. Elle t'envoie des signes. Elle a des actions qui te montrent. Donc ici, on vous dit vraiment d'éclairer, de mettre sous la lumière certaines situations et vous aurez de meilleures compréhensions. Et pour les personnes qui sont en couple ici, peut-être qu'il peut y avoir aussi certains secrets à révéler comme de la tromperie, bien sûr. Mais pour d'autres, c'est peut-être que cette personne-là vous aime encore plus qu'au début. Et elle vous le montre. Elle essaie de vous le montrer, en tout cas. Elle essaie de vous le prouver. Peut-être que vous, peut-être que vous êtes empêtré par rapport à des problèmes de travail, peut-être par rapport à des problèmes de famille, d'autres personnes de votre famille. Et vous ne le voyez pas. Donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant de regarder un petit peu ce qui se passe pour justement avoir des révélations, pour être inspiré par ce qui se passe autour de vous, par cet amour qu'on veut vous montrer, par cet amour qu'on veut vous apporter. Et vous verrez que ça va vous apporter vraiment de nouvelles idées. Ça va vous permettre peut-être d'alléger certaines situations qui sont lourdes dans notre domaine de votre vie. Ça va vraiment, ça va vous apporter un plus, en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut vous éclairer, comment ça peut vous parler. Ici, Kelpierre a un message pour vous, amis poissons. C'est la sujilite. En t'autorisant à créer sans contraintes et à vivre selon tes envies, tu laisses parler de ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. On parle d'indépendance. Oui, soyez indépendants, de contraintes, soyez vous en fait, c'est ce qu'on dit. Ne portez pas de masque, soyez authentique, soyez vous. Et en étant vous, ça va vous permettre, vous vous autorisez vraiment à créer la vie que vous voulez. Allez vers vos envies, allez vers ce qui vous plaît. Peut-être que cette personne-là qui vous observe depuis un certain temps, elle vous plaît. Vous le savez qu'elle vous plaît, mais jusqu'à présent, quand vous étiez dans vos contraintes, maintenant je ne peux pas ceci parce que c'est mon meilleur ami ou je ne peux pas ceci parce que c'est l'ami de un seul, ça risque d'apporter l'embrouille. On s'en fout de ça. Vivez ce que vous avez à vivre, surtout si cette personne, elle vous yote aussi, elle vous regarde, elle vous observe et vous lui plaisez. Donc vous avez des choses à vivre avec cette personne, vivez-les. Donc soyez indépendants et indépendantes du regard des autres, de ce que pourraient penser les autres aussi, vivez ce que vous avez à vivre. Donc créez votre vie sans contrainte, laissez parler ce que vous ressentez et en même temps, en étant dans cette dynamique, ça va permettre à d'autres personnes de se dévoiler à vous également et puis ça va vous permettre aussi à d'autres personnes de prendre exemple en disant, ben oui, finalement, il ou elle a raison, pourquoi on va s'embêter à toujours vouloir se freiner ? Non, il faut vivre les choses comme on les ressent. Voilà. C'est plutôt un joli message. Ici, pardon, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai ? C'est l'énergie. Vous serez pleine d'énergie, ben oui, on le voit. L'énergie pour éclairer les situations, pour avoir les compréhensions nécessaires, pour être indépendant du regard des autres. Oui, c'est plutôt des jolis messages ici. Donc, la force vitale circule, ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur, oui. Pour pouvoir éclairer ce qu'il y a à éclairer, pour pouvoir comprendre ce qu'il y a à comprendre aussi, pour pouvoir être indépendant du regard des autres et pour mener votre vie sentimentale comme vous, vous l'entendez, ami Poisson. Il est temps maintenant de faire les choses comme vous, vous l'entendez, sans attendre l'approbation de quelqu'un ou en tout cas, sans avoir peur des critiques des autres. Non, on vous dit vraiment maintenant d'avancer pour vous. Il est temps d'avancer pour votre énergie. Ressentez ce pouvoir que vous avez en vous pour aller construire la vie amoureuse que vous souhaitez. D'accord ? Donc, c'est plutôt des belles énergies, c'est plutôt des beaux messages ici pour vous, amis Poisson. On démarre bien. Donc, de toute façon, oui, il est temps maintenant d'aller vers ce qui vous attire, de vivre ce que vous avez envie de vivre en fait. Soyez indépendant du regard des autres. Soyez indépendant des énergies des autres. Donc, construisez-vous en fonction de ce que vous voulez vivre. Voilà. C'est plutôt une jolie énergie. Allez, on va aller voir maintenant la suite des autres messages avec la Metis to Love. On vous parle d'une épreuve ici. On vous dit la foi soulève les montagnes. Donc ici, vous avez peut-être des épreuves au niveau sentimental. Donc ici, peut-être que ça peut être une séparation. Peut-être qu'il y a peut-être un coup de moins bien. Donc, on ne sait pas si on veut rester. Il y a peut-être un break. On veut peut-être mettre la relation en pause. C'est possible. Pour d'autres, on est en train de guérir ses blessures. On surmonte peut-être une séparation. On surmonte une peine aussi. Donc ici, il y a pu y avoir une épreuve. Ici, pour d'autres, on parle d'un amour partagé, un amour véritable. Donc ici, vous allez rencontrer un amour véritable. C'est un amour inconditionnel. Ou alors, vous allez certainement pouvoir vivre cet amour. Vous êtes en train de vivre cet amour véritable. C'est plutôt une jolie énergie pour vous, amis poissons. Ou vous rencontrez, ou vous vivez. C'est bien. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance pour certains. Et certains d'entre vous osent ta chance. Oser, oui. C'est une chance. Et saisissez l'opportunité. Donc, il y a une opportunité à saisir au niveau amoureux, au niveau sentimental. Donc, ne loupez pas cette chance. Ne loupez pas cette opportunité. Ça va vraiment vous permettre d'aller de l'avant et de vous épanouir vraiment. C'est plutôt joli, hein ? Ici, on vous dit pause. Temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc ici, alors certains d'entre vous, peut-être que vous voulez vous mettre en pause dans votre vie affective. Vous êtes célibataire. Vous vous dites maintenant, j'ai envie de plutôt me reconstruire. J'ai envie de guérir ce qu'il y a à guérir. J'ai envie de comprendre ce qu'il y a à comprendre. J'ai envie de voir ce que mes expériences que j'ai vécues m'apprennent avant de me relancer dans une nouvelle relation. Ou ici, on met une relation sur pause. On fait un break parce qu'on veut se recentrer. On veut voir si la relation, elle est bonne pour nous ou pas. Donc ici, oui, on se remet en question vis-à-vis d'une situation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc ici, il y a deux choses. Un, on vous dit, soyez fidèle envers vous-même. Soyez fidèle envers vos valeurs. Et vous verrez que vous allez pouvoir vous ancrer, vous, dans votre vie. Vous allez pouvoir construire ce que vous avez envie de construire au niveau sentimental. Ici, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera aussi dans cette énergie, dans cette énergie de loyauté, dans cette énergie de fidélité. Donc ici, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir créer, construire une relation stable et qui va durer dans le temps, qui est là vraiment pour s'installer dans le temps. Peut-être que pour d'autres, vous êtes déjà en couple avec une personne comme ça et vous êtes vraiment en train de construire. Ou vous êtes en début de relation aussi. Donc ici, vous êtes en train de construire une relation sur des bases solides. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est plutôt joli. Ici, on parle de quoi ? On parle de naissance. Donc ici, peut-être qu'il y a un projet bébé. Peut-être que vous êtes en couple et que vous voulez un projet bébé. La naissance, c'est aussi de nouveaux projets. Donc ici, il y a des nouveaux projets pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont en début de couple, il y a des nouveaux projets aussi. Et pour les célibataires, ici, on parle de la naissance, d'une nouvelle relation. Donc ici, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. L'opportunité de rencontrer quelqu'un, en tout cas. Donc il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est plutôt joli. Ici, on dit qu'il y a une épreuve. Vous êtes en train de vivre. Mais on vous dit que la foi, gardez la foi. Ayez confiance. Ayez confiance dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc ici, par rapport, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez, on vous dit en tout cas, on vous annonce que soit vous êtes en présence de votre amour véritable, donc les choses vont s'arranger. Donc il va y avoir un coup de chance pour aider cette relation à redémarrer. Ou en tout cas, ça va peut-être vous aider à renforcer vos sentiments, à renforcer la force de l'attraction que vous avez aussi en vous. Pour d'autres, on dit que cette relation, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Si c'est une séparation, on vous dit que c'est plus cette séparation dans quelques temps. D'ici quelques temps, vous allez comprendre que c'était un coup de chance parce que ça va vous amener vers cet amour véritable. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on vous dit que cette épreuve, quel que soit votre parcours, quel que soit votre vie, on vous dit que finalement, c'est un coup de chance parce que ça va renforcer vos liens, ça va renforcer votre amour ou alors ça va vous permettre de rencontrer cet amour véritable. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut correspondre. Ici, on vous dit qu'il y a un coup d'arrêt sur une relation. Vous mettez une relation en pause parce que vous voulez prendre le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe dans cette relation. Et vous allez comprendre qu'ici, que c'est une relation stable, vous avez besoin, vous avez envie d'une relation stable, vous voulez vraiment que cette relation soit loyale, vous avez vraiment envie de loyauté, vous avez vraiment envie d'honnêteté et de fidélité. En tout cas, on vous dit ici que ce moment de pause, ça va faire du bien. Ça ne marchera pas pour tout le monde, mais pour certains et certains d'entre vous, ce moment de pause, ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous permettre de vous centrer, de vous ancrer aussi dans votre vie, dans ce que vous voulez et ça va vous permettre d'aller vers de nouveaux projets. Alors soit cette relation-là qui était en break va redémarrer et va y avoir une naissance, une renaissance. Vous allez prendre conscience de ce qui se jouait jusqu'à présent. Donc vous allez comprendre que vous avez des sentiments pour cette personne. Donc vous voulez continuer à créer cette relation. Ou en tout cas, peut-être qu'ici, ça va vous permettre de comprendre que vous voulez aller vers quelque chose d'autre. Vous ne voulez plus rester avec cette personne parce qu'elle ne correspond plus à vos énergies. Et vous voulez aller vers de nouveaux projets, vous voulez aller vers une nouvelle rencontre, vous voulez aller vers une nouvelle relation. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, on peut parler aussi de prise de conscience aussi. Une fois qu'on a fait ce moment d'arrêt, qu'on a vraiment envie d'être avec cette personne et qu'on a envie de vivre aussi avec cette personne. Donc vous voyez comment ça peut correspondre à ce que vous vivez par rapport à vos énergies. D'accord ? Ici, on vous dit qu'il y a une épreuve. Donc ici, on vous dit garder la foi. Oui, il y a un coup d'arrêt sur votre relation. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être volontaire, c'est peut-être vous ou votre hôte qui avez mis un break, vous avez demandé un coup de pause ou peut-être que c'est que ce temps d'arrêt, vous êtes obligés de mettre un temps d'arrêt entre guillemets sur votre relation, pas parce que vous n'avez pas envie, vous avez des doutes ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'il y a peut-être des circonstances extérieures qui vous empêchent de vous occuper de votre relation actuellement. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais encore oui, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas oui, ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas. Peut-être que l'autre, vous dites à l'autre, voilà, il y a ça qui se passe, je ne peux pas être à fond dans notre relation, mais je suis présente. Donc ça va peut-être déséquilibrer pendant un temps votre relation, mais si l'autre personne est intelligente, elle comprendra, elle saura vous attendre en tout cas. Vous saurez en tout cas par rapport à cette situation si la personne en face est sincère ou si elle a de réels sentiments également. Ici, on vous dit qu'il y a un amour véritable qui vient vers vous ou vous êtes en train de vivre un amour véritable qui va s'ancrer. Qui va s'ancrer, c'est un amour loyal, c'est un amour honnête, fidèle, et vous allez vraiment pouvoir créer, cette relation, vous allez pouvoir vraiment apporter de la stabilité. C'est plutôt très joli ici. Ici, on vous dit que vous avez un coup de chance, vous allez avoir une opportunité à saisir. Donc ça peut être une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre va vous amener vers quoi ? Vers la naissance d'un couple, vers la naissance de nouveaux projets, vers la vie commune. Si vous n'avez pas d'enfants ou si vous voulez avoir des enfants plus tard ensemble, ça vous amènera à construire votre famille. Donc ici, il y a vraiment une belle opportunité à saisir. Que vous soyez en couple aussi, vous avez une belle opportunité à saisir pour pouvoir avancer dans votre vie, que ce soit projet bébé, vie commune ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est là pour vous aider à sortir de votre zone de confort, peut-être pour vous aider à faire évoluer encore votre relation. En tout cas, il y a plutôt de jolies énergies ici. C'est sympathique. C'est bien. Il y a peut-être quelque chose à éclairer en fonction. Il va y avoir des relations qui vont être éclairées forcément puisque vous allez saisir les opportunités, l'éclaircir. En voyant ce qui se passe autour de vous, ça peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a une opportunité à saisir forcément qui va vous amener vers un amour durable. Mais ici, on vous dit que les éclaircissements à avoir, c'est peut-être ça qui va provoquer, peut-être parce que vous avez tardé à avoir ces éclaircissements ou c'est en ayant les éclaircissements, ça va peut-être prouver, vous allez vous apercevoir qu'il y a une épreuve à vivre au niveau amoureux aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, c'est quand même quelque chose, c'est des choses qui sont quand même constructives. Soit ça va vous rapprocher de votre autre, soit ça va être quelque chose qui va vous permettre de passer un palier dans votre vie et d'aller vers la rencontre d'une nouvelle personne. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Médéor si les énergies sont confirmées ou s'il y a d'autres messages. Voilà. Il y a des réponses qui tardent. Là, on vous disait qu'il fallait regarder autour de vous pour avoir les réponses. Donc, il y avait des réponses qui vont arriver. Elles vont tarder un petit peu, mais ça arrive. Il va y avoir des éclaircissements sur certaines choses. Et on vous dit qu'il y a une réussite qui arrive. Oui, il y a une jolie réussite, on l'a vu. Il y a une réussite, il y a un amour véritable, il y a un amour fidèle. On va en créer les énergies. Donc, tout va bien. Ici, on dit qu'il y a une période de stagnation. Bah oui, le temps d'éclairer les choses, de comprendre qu'ici, on n'a pas besoin de l'approbation des autres pour avancer dans sa vie. Oui. Eh bien, dis donc, il y en a des messages. On parle de passer à l'action. Bah oui, passer à l'action pour construire la vie que vous voulez, pour aller vers la personne que vous aimez et qui vous est, ou aller vers la rencontre de la personne avec qui vous aurez envie de construire votre vie. Donc ici, il est temps de passer à l'action. Allez, on va aller voir la pyramide ici. Ici, on parle de tristesse. Il peut y avoir de la tristesse, oui, parce que justement, on n'a pas vu clair par rapport à une situation. Donc là, on s'en veut un petit peu, mais ne vous en voulez pas. C'est que vous ne deviez pas voir avant, tout simplement, et que la situation s'est éclaircie et au moment où elle devait s'éclaircir. En tout cas, ici, ça va vous demander de l'indépendance, de prendre conscience aussi que maintenant, il faut que vous agissiez pour vous. Donc, il y a de la tristesse parce que peut-être que ça vous a... Attention, parce que cette tristesse, ça va vous faire stagner. Ça ne va pas vous aider à avancer. C'est peut-être une tristesse qui est due à un message. On vous parle d'un message à venir. Donc, il y a un message à venir qui va venir qui va peut-être provoquer de la tristesse et qui va vous forcer à stagner en tout cas. On vous dit qu'il va y avoir des disputes. Donc, ça, c'est d'autres messages. Il va y avoir des disputes. D'accord. Ici, il va y avoir des disputes parce qu'il y a un amour durable qui vient vers vous. Donc, après cette perte de tristesse, cette perte de stagnation, il y a un message qui vient pour vous permettre de vous reconnecter à un amour durable. En tout cas, peut-être de vous réconcilier. Peut-être que cette tristesse, ces disputes, ça semble peut-être lié à cette épreuve que vous allez vivre à cette séparation, à ce break. Donc ici, on vous dit que oui, en fait, ce que vous allez vivre ici, c'est nécessaire pour épurer les énergies. Pour épurer les énergies, pour prendre conscience que soit vous êtes en présence d'un amour durable de votre autre, de votre âme sœur, soit c'est pour prendre conscience que tout ça, c'est à mettre derrière vous pour vous diriger vers cet amour durable. Et on vous dit qu'il faut passer à l'action. Ben oui, il faut passer à l'action pour épurer les énergies et pour pouvoir rencontrer la personne. Donc ici, oui, parce que si vous attendez qu'une personne rentre dans votre vie, si vous ne faites pas la démarche pour rencontrer cette personne, demandez à des amis de vous présenter une nouvelle personne ou allez vous inscrire sur un site de rencontre, ça peut aider ou par le biais des réseaux sociaux aussi. On vous dit que maintenant, il est temps de passer à l'action. Passer à l'action justement pour trouver cet amour durable, pour vous sortir de sa tristesse également qui vous fait stagner dans des énergies qui ne vous correspondent pas. Alors les disputes, ça peut être vous envers vous-même. Peut-être qu'ici, vous avez besoin, peut-être que vous vous grondez parce que vous vous dites il faut que tu avances, il faut que tu bouges et tout ça. Arrêtez, soyez plutôt dans la douceur, dans la bienveillance. Réparer ce qu'il y a réparé par rapport à cette tristesse et ensuite, vous pourrez passer à l'action pour aller trouver cet amour durable. D'accord, amis poissons ? Vous voyez comment ça peut vous parler mais en tout cas, tant que vous êtes dans cette tristesse-là, vous allez stagner. Ne vous en voulez pas, pardonnez-vous, au contraire. Il est temps maintenant d'aller éclairer ce qui a éclairé par rapport à cette situation, comprendre ce qu'il y a à comprendre pour aller vers cette rencontre, pour passer à l'action et pour aller vers cette rencontre. D'accord ? C'est plutôt joli. C'est maintenant à vous de voir ce qu'il faut vers mais en tout cas, on vous dit que vous avez l'énergie nécessaire. En tout cas, il y a la force vitale qui circule donc vous avez l'énergie nécessaire pour vous ouvrir à votre pouvoir intérieur, pour avancer, pour mettre cette tristesse derrière vous et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif pour votre vie sentimentale. Allez, premier décan ici. On va aller voir les énergies des décans. Allez, premier décan ici. Quels sont vos messages ? On parle de la solution. Oui, trouver la solution par rapport à sa tristesse, trouver la solution par rapport à cette épreuve ou à ce break. On vous dit que vous avez la solution en vous. Vous savez ce que vous avez à faire. Donc, écoutez votre cœur. Vous voyez ce que vous devez mettre en place justement pour aller vers cette solution pour voir dans quelle direction vous devez prendre en fait. Donc, vous avez la solution en vous pour savoir vers quelle direction vous devez vous diriger. Ici, on vous dit garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ici, on vous dit que vous avez la solution par rapport à ces épreuves et à ce break. Et on vous annonce aussi pour d'autres une rencontre ici. Gardez l'esprit ouvert par rapport à une rencontre qui va arriver dans votre vie. Alors, cette personne ne correspondra pas forcément à votre idéal. Est-ce que vous attendez ? Alors, votre idéal, peut-être pas physique, peut-être pas intellectuel ou autre, mais en tout cas, cette personne est faite pour vous. Donc ici, gardez l'esprit ouvert. Ouvrez-vous en fait. Ouvrez-vous à la nouveauté et vous allez être surpris. Vous allez avoir une agréable surprise. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour ? J'exprime mes intentions et mes besoins dès le début de la relation. Le meilleur moyen de prendre du temps dans une relation, c'est de cacher... Oui, le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche. En agissant ainsi, on perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Il convient donc d'exprimer clairement ce que nous attendons d'une relation dès le début de celle-ci. Donc, qu'est-ce que vous attendez de la relation ? Si vous êtes en train de vivre un début de relation, dites à l'autre ce que vous attendez. Est-ce que vous attendez une relation éphémère ? Est-ce que vous attendez une relation beaucoup plus sérieuse ? Est-ce que vous dites « Laissons voir les choses et en vivant ce qu'on a à vivre, on verra où ça nous mène ? » Vous voyez, ça peut être ça aussi, ce genre d'énergie. Donc, vraiment, exprimez ce que vous avez envie de vivre. Parce que la personne, elle n'est pas censée savoir, elle n'est pas dans votre tête ni dans votre cœur. D'accord ? Allez, ici, pour le deuxième décan. On vous parle de mise au point. Ah oui, il va y avoir des mises au point. C'est ce qu'on a vu ici. La tristesse, les disputes, il va y avoir des mises au point. Les mises au point pour avancer, peut-être pour avancer vers un break, pour avancer, pour se réconcilier aussi, c'est possible. Donc ici, vous allez vivre des mises au point. Il va y avoir des mises au point à mettre en action. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler « Ami Poisson ». Ici, des réconciliations. Donc, mise au point pour se réconcilier, c'est possible aussi. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, peut-être c'est quelqu'un avec qui vous êtes disputé, avec qui vous vous êtes séparé. En fait, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà un vécu. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler « Ami Poisson ». En tout cas, ici, vous allez passer à l'action peut-être pour vous aller vous réconcilier aussi. Alors, c'est soit une personne qui est présente, qui est un ex-partenaire de votre vie présente, soit c'est un ex-partenaire mais de vos vies passées. Donc, ici, il y a une réconciliation. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Ce n'est pas quelqu'un d'inconnu. Vous le saurez que ce n'est pas quelqu'un d'inconnu parce que quand vous avez rencontré, si c'est une personne que vous ne connaissez pas encore dans cette vie-là, vous aurez l'impression vraiment de l'avoir toujours connu cette personne. Donc, ici, oui, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ici, attirez l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil ? Je distingue l'amour de la passion. La passion est attirante et envoûtante. Elle fait perdre la tête, nous rend vivants et vivantes mais elle nous fait aussi parfois prendre de mauvaises décisions. Pour cette raison, j'apporte de la réflexion au sein de mes émotions et je vis mon histoire en pleine conscience. Oui, vivez votre histoire en pleine conscience. Oui, la passion, c'est beau, c'est fort, c'est envoûtant mais en général, ça ne dure pas longtemps parce que justement, c'est quelque chose qui est tellement flamboyant que ça brûle. On peut s'y brûler aussi. Donc, attention à ça. Attention, mauvaise décision mais distinguez bien l'amour de la passion. Est-ce que vous vivez une passion ou est-ce que vous vivez un amour ? Vous voyez quand ça peut vous parler. Troisième décan ici. On vous parle de imprévu et d'inattendu. il va y avoir des surprises, peut-être cet amour durable qui arrive pour vous, peut-être la chance, l'opportunité qui était avec la métisse de l'homme. Donc, ici, il y a quelque chose d'imprévu et d'inattendu qui vient vers vous. Et on vous parle de quoi ici ? On vous dit très bientôt. Donc, c'est très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, qu'est-ce que vous voulez vivre à mi-poisson du troisième décan ici ? Donc, décidez-vous. Voyez ce que vous avez envie de vivre, une relation sérieuse, une relation éphémère, juste un flirt, aller dans la séduction, dans la sensualité. Voyez que, décidez ce que vous voulez parce que ça va arriver. D'accord ? Donc, voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour ? Aujourd'hui, je débute une nouvelle étape de ma vie. Ma vie peut être représentée comme un livre dans lequel tout ce que j'ai vécu est écrit. Je peux le visualiser, le feuilleter et en choisir des extraits à ma guise. Je peux aussi décider de tourner une page afin d'arriver sur une page blanche, vierge de toute écriture sur laquelle je décide d'écrire une nouvelle étape de ma vie. Ben oui, c'est peut-être ça, l'imprévu ni inattendu, c'est justement d'écrire une nouvelle page sur le livre de votre vie sentimentale avec une personne qui arrive dans votre vie. Donc, visualisez, feuilletez, vraiment choisissez des extraits à votre guise. Maintenant, il est temps d'aller vers une nouvelle étape de votre vie, c'est ça l'imprévu. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'y croyez même pas et vous allez voir que ça va vous arriver sur le coin de la tête et vous allez vous retrouver comme un petit peu à saut mais vous allez dire non, ce n'est pas possible. je n'y crois pas, eh ben si, croyez-y, des fois, ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne le pense et vraiment de manière inopinée. Allez, on va aller voir ici quel est votre message avec la sagesse universelle. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Ah ben voilà. Ici, on parle d'acceptation. Accepter. Tout a une raison d'être même si cette raison nous échappe souvent. Ça peut parler ici de l'épreuve, ça peut parler du break, ça peut parler de la tristesse, des disputes. Tout a une raison d'être même si cette raison nous échappe souvent. Ayez confiance en l'univers et acceptez tout ce qui se manifeste dans votre vie. Vivez pleinement chaque moment avec la conscience que tout est amour. Ouvrez votre cœur à accepter l'amour de Dieu. Vous êtes aimé bien plus que vous n'en aurez jamais conscience. Vous êtes aimé, oui, même si vous dites c'est pas possible, le sort s'acharne contre moi. Regardez un petit peu, essayez de dire non, le sort s'acharne pas. Je vis ces moments-là pour progresser, pour avancer et on me fait vivre ces moments par amour justement pour moi pour que je puisse comprendre et acquérir les expériences nécessaires pour avancer. Je sais, c'est compliqué de penser comme ça mais après coup, on peut se dire ben oui finalement, ça, ça m'a permis d'avancer, ça, ça m'a permis de comprendre comme ça, ça m'a permis de rencontrer l'amour de ma vie. Oui, comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes aimés de l'autre côté, ils sont là à présent à vos côtés donc n'hésitez pas à leur demander de vous envoyer de l'amour. Si vous vous sentez vulnérable en ce moment, partagez votre sentiment d'insécurité et vos soucis avec une personne que vous aimez. À la condition que vous acceptiez la situation actuelle, vous verrez que tout se transforme dans votre vie et que vous ressentirez un merveilleux état de paix, d'harmonie et de bien-être. Oui, acceptez qu'il y ait cette épreuve, acceptez qu'il y ait ce break, acceptez qu'il y ait ces disputes, acceptez qu'il y ait cette tristesse en acceptant de vivre ces émotions, ces énergies-là. Vous allez voir qu'il y a des belles choses qui vont arriver vers vous et beaucoup plus vite. L'acceptation est l'amour et l'amour est le plus grand des guérisseurs. Oui. Cette carte vous indique aussi que vous allez recevoir un cadeau dans un futur proche. C'est prévu là. Acceptez ce cadeau avec reconnaissance lorsqu'il viendra. Sachez que c'est un cadeau de l'univers. Donc ici, il va y avoir un cadeau de l'univers pour vous, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très beau mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.